Voici la majesté des montagnes s'élançant dans le ciel d'été de l'Arctique central. Voici la symphonie tranquille des collines et des piques, s'étendant vers le nord jusqu'au dernier versant des rocheuses canadiennes qui disparaissent dans les mers glaciares. Voici la terre des cascades, surgissant et mugissant dans la direction du nord, à travers les couloirs rocheux des gorges et des ravins. Voici la terre glaciale du nord, où la nature se revêt de la blanche splendeur des tempêtes polaires, où l'hiver étend un tapis de cristal sur les valaises et les collines, faisant de chaque sentier une froide éclair-promenade au pays des merveilles hibernales de Dieu. Ici jouent les louveteaux et les renards. Ici travaillent les chiens à poils longs du royaume nordique, les chiens Esquimaux. 120 livres de muscles, de nerfs et un courage inlassable sont tarnassés dans le collier de l'attelage en tandem. Tout ce qui l'attend, c'est le signal du départ. Voici le pays des Esquimaux, des Inuits, des mangeurs de viande crue, enfants de Dieu, de la toundra et de la mer glaciale qui recouvrent l'extrémité du monde. Les chépoyannes, les cris, les côtes de chiens et les essauvages du paganisme, au soleil et à la chaleur du christianisme. Voici les autres brebis du Christ. Ici, où le chemin de fer n'existe pas, l'eau devient la seule voie de transport. Les lacs, les rivières et les rapides forment des chaînons qui relient les missions les unes aux autres. Sur ces chemins mouvants qui coulent de façon continue jusqu'à l'océan glacial, les oblas de Marie Immaculée transportent aujourd'hui leurs cargaisons jusqu'aux postes les plus avancés. Le moyen primitif de navigation sur les rivières était le canoë. Léger, fait de peau d'orignal et de saule, le canoë était rapide, mais aussi extrêmement dangereux. Il devait, avec le temps, céder la place aux canaux automobiles et aux cargos à moteur diesel de la compagnie de la B. Dodson. Afin de pouvoir transporter les lourdes cargaisons de combustible et de vivre à nos missions, les pères et les frères doivent construire leurs propres chalants. Quel plaisir de voir nos bateaux chargés à plein, s'aligner et attendre le moment du départ pour le long voyage qui les conduira jusqu'aux régions désolées du Nord. Lors de son lancement, le remorqueur Saint-Anne est baptisé et béni par Mgr Trosselier à Fort-Macmeray. Il est maintenant prêt pour son long voyage dans l'océan glacial. Des tonnes de précieux combustibles et de nourriture sont tirées centimètre par centimètre au sommet des Madriers. Besonne fatigante et travail laborieux d'attirail et de treuil. Après deux jours de voyage sur terre, le bateau est prêt à être lancé de nouveau auprès de Fort-Smith. Le Saint-Anne se trouve maintenant à 25 km au nord du début du portage. 25 km tout au long desquels les rapides auraient pu hacher ces baux et les réduire en miettes. Le Saint-Anne reprend donc l'aventure longue et ardue qui le conduira au-delà du cercle polaire. Nous voguons maintenant sur les eaux froides et grises de l'océan glacial arctique. Le voyage par étapes du Saint-Anne est fini et sa cargaison est transportée sur le Notre-Dame de Lourdes, dont de sa Sainte-Épionze aux missions Esquimaux des Oblats de Marie Immaculée. Onze mois par an, l'océan est bloqué par les glaces. Au départ du Notre-Dame de Lourdes à travers les déserts gris, souhaitons-lui bon voyage. Il n'a que 30 jours pour franchir les 6400 km avant que l'océan ne se gèle. Voici les bisons. Vous êtes-vous déjà présenté chez votre charcutier pour obtenir une livre de viande de bison ? Nos pères Oblats, eux, le font couramment. Le charcutier, cependant, n'habite pas à deux pas de chez nous. Son étalage est aussi long et large que ses prairies. Et il n'y a pas de sac en papier pour ramener la viande chez soi. Comment transporte-t-on la viande dans le Nord ? Chiens et traîneaux, voilà le système nordique de messagerie. Le nombre de chiens employés varie de 9 à 13. Et dans des circonstances favorables, ces attelages peuvent tirer facilement une tonne de marchandises. Sur la mer glacée, ils parcourent jusqu'à 50 ou 60 km par jour, ce qui, dans le Nord, est considéré comme un long voyage. Les chiens de tête, généralement les meilleurs de la portée, sont entraînés dès l'âge de 6 mois. Forts, alertes et ingénieux, ils apprennent à suivre la piste. Plus d'un missionnaire doit sa vie aux chiens fidèles qui l'ont conduit sûrement à travers les dangers des tempêtes polaires. Les bisons sont derrière cette colline. Seul un chasseur prudent et adroit peut s'en approcher. Le chasseur a atteint sa cible. Ce bison de 900 kg est tombé, enfin, après avoir encore couru 400 mètres. Sa peau de plus de 100 kg est si dure que les couteaux à dépecer doivent s'être constamment aiguisés. Cette énorme peau sera expédiée aux autorités canadiennes à Edmonton, où on en fera des couvertures et d'autres vêtements. Il faut au moins deux heures et demie pour le dépouiller et le dépecer. Et par une température glaciale, c'est du travail. Il n'y a rien de plus agréable que d'en assaisonner vos légumes frais. Oui, nous disons bien des légumes et nous disons aussi des légumes frais. Communément, on pense qu'en Arctique central, il n'y a que d'immenses champs de glace, des neiges éternelles, la désolation d'un hiver sans fin, où pas même un brin d'herbe ne pousse au soleil de minuit. L'Arctique a son été. Le thermomètre qui descend jusqu'à 60 degrés en dessous de zéro en hiver monte jusqu'à 35 degrés durant l'unique mois d'été qui visite Nord. Il y a d'énormes difficultés, certes. Le sol peu profond et les gelées avancées sont des ennemis qu'on ne vint pas facilement. De plus, il faut cinq ans pour dégager et préparer le terrain pour l'ensemencement. Mais avec un soleil de 24 heures, les pommes de terre fleurissent dans un temps record de trois semaines. Les choux, les carottes et les navets sont semés et cultivés par les missionnaires. Et après la première gelée, les religieuses et les enfants de nos écoles se mettent joyeusement à ramasser les fruits de la récolte polaire. Dans une bonne année, cette mission de forte résolution a produit 550 boisseaux de pommes de terre. Le père Charles Gillis, bien loin de sa patrie de Milwaukee, Wisconsin, encourage ici ceux qui arrachent les navets. Chaque année, avant la gelée qui commence en fin septembre, les frères de la mission Saint-Joseph passent un mois au Grand Lac des Esclaves à pêcher leurs provisions d'hiver. Des filets sont posés pour capturer les bancs de merlans et de truites qui abondent dans ces eaux. Les vents de septembre, descendant de la terre stérile et de la mer de glace au nord, rendent la pêche très dure. Même pendant que les frères retirent les poissons des filets, une fine couche de glace se forme rapidement sur les plats-bords des esquiffes. Les mains et les poignées s'engourdissent vite et il faut faire très attention pour que les filets glacés ne taillent pas la chair. Ici, le froid du nord est le frigidaire idéal de la nature. Chaque année, plus de 200 000 poissons sont pêchés dans nos missions de l'Arctique central. Qui mange tous ces poissons? Tout le monde. Les enfants, les soeurs, les frères, les pères et l'évêque. Et il ne faut pas oublier les chiens. Ici, nous avons de quoi faire une bonne friture. Aimeriez-vous un filet? Ces pocs seront conservés dans des trous profonds creusés dans la terre gelée. Et durant les mois à venir, ils constitueront la principale source d'approvisionnement pour les chiens. L'Opchoque, ou la nageoire de phoques, morceau de choix dans le nord, sera mis de côté par le père Raymond comme ration d'urgence. Pour assurer la propagation de la foi dans ces lointains pays de mission, nos pères et nos frères doivent construire leurs propres habitations. Une grande partie du bois coupé servira nécessairement au chauffage. Sur les rives tortueuses du Mackenzie, il y a abondance de sapins et d'épinettes rouges et blanches. Plus au nord, chez les Esquimaux, on est moins fortuné. Car dans la terre stérile, on ne trouve pas de bois. Là, on se chauffe à l'huile de phoque, au pétrole et au charbon. L'habitation ordinaire de l'Esquimau de l'Arctique centrale est l'igloo ou maison de neige. Fait de blocs de neige durcis par le vent, il peut être construit en une heure. Un igloo n'est jamais construit sur terre mais sur la mer glacée. Si étrange que cela puisse paraître, l'océan est un accumulateur de chaleur. Il est donc évident que l'Esquimau ne souffre pas de la crise du logement. Vivant une vie d'extrême fatigue physique et éloigné des mœurs plus compliquées de notre civilisation, l'Esquimau se contente des jeux les plus simples. Ce n'est pas pour dire que l'Esquimau soit simple. Non, à sa façon, il est ingénieux, intelligent et sociable. C'est par leur intelligence et leur force que ces ancêtres ont survécu dans ces terres très sauvages. L'esquimau-x. L'esquimau. Le projet de l'esquimau. L'esquimau est un physicail très riche. Le projet de l'esquimau 15. C'est parti !